On accueille ce matin pour notre entrevue professeur Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire en fiscalité à l'UQTR depuis 2003. Professeur Boivin qui a développé une pédagogie novatrice qui repose sous l'animation d'un grand nombre d'étudiants avec un MOOC, un cours en ligne. On aura la chance d'en reparler avec lui et qui a gagné plusieurs mentions, d'abord au prix du ministère de l'enseignement supérieur et par le prix d'excellence en enseignement. Professeur Boivin, bon matin. Bonjour François. Bon matin. Bon matin. Merci de te joindre à nous pour l'émission. Ça me fait plaisir. C'est quoi un MOOC? Oui, bonne question. En anglais, c'est l'acronyme pour Massive Open Online Course. Donc, si on traduit, on pourrait dire que c'est un cours qui se donne à distance, donc entièrement en ligne et qui est ouvert et conçu pour le grand public. Donc, contrairement à des cours en ligne traditionnels qui sont conçus pour des étudiants universitaires inscrits dans un cheminement universitaire, le MOOC, lui, est une formation en ligne, mais qui est entièrement conçue pour le grand public, donc calibrée et construite en fonction de sujets qui intéressent le grand public. Et on rend ça disponible au public, justement, dans notre cas, qui ont été du 14 mars pour discuter avec eux de tous les petits problèmes de finances personnelles qui les touchent. Est-ce que c'est gratuit ou c'est payant? Oui, effectivement. Un autre point commun de tous ces fameux MOOC-là, donc les cours en ligne ouverts au grand public, c'est tout à fait gratuit. Et c'est très simple d'inscription, rien à voir avec une demande d'admission à l'université standard qui peut être assez lourde. Quand on s'inscrit à notre MOOC, on va tout simplement sur le site de l'UQTR, on trouve la bannière où il est question des cours en ligne ou disponible pour le public, et ça se fait avec une adresse courriel, mot de passe, et c'est parti, on est inscrit. Puis on peut se joindre à la communauté qui va y participer à côté du 14 mars. Et là, vous parlez dans ce MOOC-là de littératie financière. C'est tellement important, la littératie financière. On parlait de saillite tantôt. Oui, j'écoutais votre émission. Je pense qu'on partage cette opinion-là. Donc, on va parler de différents sujets qui touchent les finances personnelles des gens. Donc, comme je vous le disais, il est calibré et il est construit pour plaire et répondre aux questionnements des gens. Donc, on se rend compte que les gens sont assaillis au quotidien, mais très souvent, d'offres de propositions financières qu'ils ne comprennent pas toujours très bien. Et devant ces nombreux choix-là, quand on ne comprend pas nécessairement ce qui nous est offert, on ne prend pas toujours les meilleures décisions financières. Et nous, ce qu'on pense, c'est que sur une vie, on est appelé à prendre plusieurs, plusieurs petites, moyennes, grandes décisions financières qui, mis bout à bout, si elles sont bien comprises et qu'on prend les meilleures décisions, ça peut faire vraiment une différence sur nos finances personnelles. Oui, allez-y. Juste pour revenir, littératie financière, parce que c'est un nouveau mot, on dirait quasiment une nouvelle mode, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaisse. Parce que nous, on est dans le domaine, on voit ça passer, mais littératie financière, ça veut dire quoi au juste? C'est un mot mignon tout simplement qu'on a choisi pour essayer d'illustrer de la façon la plus large possible les thèmes qu'on allait toucher. Donc, c'est un peu un synonyme de finances personnelles, mais dans son sens le plus large, disons. Donc, on parle de littératie, en fait, on pourrait faire un parallèle, je pense, avec, on parle des gens qui sont illettrés au niveau du français, qui ne savent pas nécessairement lire et écrire, mais on peut avoir le même handicap au niveau des finances personnelles si on ne connaît pas les rouages de base de nos finances personnelles. Effectivement, les rouages de base qui comprennent simplement le fonctionnement d'un taux d'intérêt composé, à titre d'exemple, si c'est des choses qui nous embêtent, qui ne sont pas claires pour nous, vous imaginez le nombre d'analyses qui vont être difficiles à faire pour nous et conséquemment, comment on risque de prendre des mauvaises décisions financières. Donc, oui, le titre du cours s'appelle « Littératie financière dans l'esprit » où on va enseigner ces choses-là, mais ce n'est pas seulement non plus une formation qui est, je vous dirais, qui est théorique et où on fait juste délivrer des connaissances aux gens. Il y a aussi en place un forum où les gens sont appelés à poser leurs questions, à témoigner de leur expérience, à nous faire part de leur questionnement, de leur cas personnel et où tous ensemble, on va essayer de se répondre entre nous. C'est aussi ça la force d'un MOOC, d'un Massive Open Online Course. Donc, le M pour Massive, c'est le très grand nombre de participants qui font en sorte que sur le forum de discussion, il y a la présence d'une immense communauté où les gens posent des questions, les gens vont lire les questions posées par les autres et beaucoup de gens sont même hâtés à répondre à des questions qui sont posées sur le forum de discussion, en plus des professeurs qui y participent pour répondre aussi. Donc, toute cette communauté-là mise ensemble pendant une période de cinq semaines, on va échanger sur les finances personnelles et sur les problématiques qui les touchent par rapport à ça. Au niveau du plan d'apprentissage, donc sur les cinq semaines, est-ce que ça se divise en thèmes? Oui, essentiellement, on touche des thèmes de consommation, de préparation de budget, les pièges de l'endettement, les opportunités d'épargne. Puis, on touche aussi un peu aux différents aspects fiscaux, la base de l'imposition pour les travailleurs, les gens en affaires et la panoplie d'allègements fiscaux disponibles pour les familles. On fait le tour de ces questions-là aussi. Donc, c'est un cours que vous avez bâti, c'est la deuxième cohorte, je crois? C'est ça. Ce projet-là a été lancé l'année passée. Donc, à la même période de l'année passée, on a offert le cours pour la première fois. On a eu plus de 6400 personnes qui se sont inscrites. Wow! Quand je vous parlais d'une communauté, quand 6400 personnes, évidemment, ne sont pas tous en ligne en même temps, mais le potentiel est là. Pendant un certain nombre de semaines, tout le monde discute du même sujet au même endroit. Encore une fois, c'est ça la beauté de cette forme d'enseignement-là, c'est qu'on donne rendez-vous de façon virtuelle sur un forum de discussion à beaucoup de gens au même moment pour discuter de finances personnelles. Ça a créé de très, très, très belles discussions et un très grand volume d'échanges. Donc, c'est ce qu'on tente de reproduire. Sur 6400 inscrits l'année passée, croyez-le ou pas, il y en a plus de 1800 qui se sont rendus jusqu'à la fin qui ont obtenu l'attestation de réussite personnalisée, parce que je n'en ai pas parlé. On aura probablement la chance d'en parler dans les prochaines minutes. Mais on peut participer à ce genre de formation-là pour différentes raisons. Bien sûr, de la culture personnelle, pour en apprendre. Et pour ceux qui se rendent jusqu'au bout avec un certain niveau de réussite, donc qui font tous les questionnaires et qui atteignent le niveau de réussite de 60 % qui est demandé, vont obtenir à la fin une attestation de réussite personnalisée. Donc, vraiment un document émis par l'Université du Québec à Trois-Rivières, à leur nom, attestant qu'ils ont réussi le fameux cours en ligne ouvert aux grands publics. Donc, il y en a plus de 1800, c'est près de 30 % qui ont réussi l'année passée. C'est excellent, compte tenu du fait que des fois que c'est gratuit, ça n'attire nécessairement pas tout le temps une clientèle qui est sérieuse dans sa démarche. Exactement. Donc, c'est un bon taux de succès. Puis, est-ce que les gens peuvent s'inscrire à partir de partout sur la planète ou c'est limité au Québec seulement? Comment ça fonctionne? Absolument. Comme c'est en ligne, c'est accessible à tout le monde sur la planète, on présume qu'on va intéresser évidemment les gens de la francophonie. Donc, les Québécois sont en grande majorité les gens inscrits, mais on a remarqué dans les inscrits aussi qu'il y en avait qui venaient de la francophonie, entre autres en Afrique et en Europe. Parce que même si on peut penser que c'est local comme question quand on parle de règles fiscales et tout ça, mais ça reste quand même, pour le voler en tout le moins de finances personnelles proprement dit, des questions d'intérêt pour tout le monde. Tout le monde sur la planète s'intéresse à ces choses-là. Donc, n'importe qui de la francophonie peut s'intéresser à ce cours-là. Ça doit être une gestion quand même assez faramineuse, parce qu'on parle de 6 000 étudiants en ligne. Juste au niveau de la modération de ces forums-là, ça doit vous prendre énormément de temps. Vous êtes combien à travailler sur ce projet-là? Ce cours-là, on l'a monté à deux professeurs, donc mon collègue et ami professeur Marc Bachand et moi-même. Donc, on l'a monté au complet, mais dans la période d'animation, on se fait aider par quelques étudiants, deux étudiants, à vrai dire, que l'on paye pour nous aider, nos meilleurs étudiants, nos finissants, à qui on demande de venir aussi participer aux échanges sur le forum de discussion. Je vais être honnête avec vous, l'année passée, quand on participe à un MOOC, par exemple, dans une université américaine où il y a 50 000 inscrits, 100 000 inscrits, les plus populaires, c'est dans ces eaux-là, on se doute bien que quand on pose une question sur le forum de discussion, le professeur ne nous répondra probablement pas personnellement. C'est l'esprit des Massive Open Online Course, comme je le disais tout à l'heure. Bon, j'espère que d'autres étudiants me répondront. Je ne m'attends pas à ce que le professeur me réponde. Et peut-être même que je ne serai pas répondu. Donc, nous, l'année passée, on s'est dit, OK, on est deux professeurs, on a deux assistants, on va-tu être capable, on ne savait pas le nombre d'inscrits qu'on aurait, on ne saurait pas le nombre d'échanges qu'il y aurait sur le forum. On en a comptabilisé, maintenant, on le sait, plus de 1 500, mais on ne le savait pas. Fait qu'on s'est dit, bon, essayons de répondre au maximum d'agents, puis on s'était laissé la porte ouverte parce que c'était une première année. Bien, imaginez-vous donc que des 1 500 personnes ont été répondues. Il n'y a pas une question qui est restée sans réponse. Donc, on a fait ça à deux professeurs, deux assistants. Je peux vous dire qu'on s'y consacre à temps plein. Pour ces quatre semaines-là de cours, on est à temps plein sur le forum des discussions. C'est certain, là. On donne nos cours en parallèle, puis c'est à peu près tout. La très grande majorité de notre temps durant la semaine, on le consacre à ça. On sait que c'est une période de... Si on veut donner un bon service aux gens, si on veut que l'expérience soit agréable, je pense que dans les témoignages qu'on a reçus, c'est un des éléments qui ressortaient positivement. Le fait que les gens sentaient qu'ils pouvaient échanger avec les professeurs. Donc, il a été très, très présent. Ça a été un des facteurs clés de succès. On a l'intention de le reproduire cette année aussi. C'est vraiment une initiative qui peut faire la différence dans la vie des gens si les gens prennent le temps de le faire de façon sérieuse. Mais comme c'est gratuit, puis que l'université doit quand même payer les salaires des gens qui... Puis, je veux dire, l'hébergement, tout ça, c'est quand même... Je ne sais pas combien d'années ça vous a pris à le développer. Mais qu'est-ce que l'université gagne à faire ça? Écoutez, c'est une excellente question. Je ne peux pas nécessairement répondre à leur place. Mais toutes les universités, finalement, c'est surtout en Occident qu'on a vu naître les MOOCs, surtout aux États-Unis. Puis, étrangement, c'est les plus grandes universités qui ont lancé des MOOCs dans des sujets souvent mis en place par des professeurs les plus notables. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait dans des domaines obscurs ou par des professeurs obscurs. Souvent, c'est les meilleurs professeurs qui sont mis de l'avant. Donc, ces universités-là ont dû aussi se poser ces questions-là. Puis, je n'ai pas connu... Je ne connais pas leurs réponses. Mais il semble que tout le monde y trouve son compte parce que ça existe, les MOOCs, puis ça continue de croître. Moi, mon humble avis, c'est que... Vous savez, l'université, quelque part, c'est une bébitte du gouvernement. Donc, ça relève un peu du service public. On a un rôle sociétal à jouer comme université. On n'est pas une entreprise privée. Puis, on doit vivre en partie des frais d'inscription payés par les étudiants. Mais ce n'est pas que ça, le rôle d'une université. Donc, à travers nos multiples rôles sociétals, qui sont entre autres de faire avancer la recherche, qui sont entre autres d'être en contact avec le milieu, d'aider notre milieu, bien, ça s'inscrit très bien dans cette logique-là de dire, bon, on va investir dans une formation qui est disponible pour le grand public, dans un domaine, Dieu sait où les gens en ont de besoin. On va mettre des professeurs intéressés, puis motivés, puis qui ont les aptitudes pour gérer ce genre de formation-là, puis ce genre de nombre d'apprenants-là en même temps en place. Puis, ça s'inscrit dans ce rôle sociétal-là un peu. Une belle mission sociale. Puis, pour vous comme professeur aussi, c'est une belle mission. Puis, c'est gratifiant de dire, écoutez, c'est 6 000 personnes que vous avez rejointes. Puis, vous avez le potentiel de changer la vie de ces gens-là. Parce qu'on le disait tantôt, les mauvaises décisions qu'on prend au niveau des finances personnelles, les répercussions peuvent être catastrophiques dans une vie. Absolument. Puis, dans les témoignages qu'on a reçus l'année passée, une des choses qu'on a beaucoup lues dans les témoignages, c'est des gens qui nous disaient, mon Dieu, que j'aurais aimé avoir cette formation-là avant. Quand des gens d'un certain âge, 40, 50, 60 ans, participent à la formation puis qu'on prenne des choses sur des hypothèques, sur l'importance de faire de l'épargne-retraite, l'importance de commencer jeune, et que ces gens-là comprennent à un âge avancé, ils se disent, mon Dieu, que cette formation-là aurait été utile si on avait pu l'avoir avant. On parlait tantôt d'intérêts composés. Tu es rendu à 60 ans, elle ne croit plus trop sa magie, l'intérêts composés. Absolument. On est plus dans la décomposition. Oui. Puis vous, vous êtes professeur en fiscalité, c'est-à-dire que vos étudiants, c'est des futurs comptables, je présume, ou des fiscalistes. Exactement. Nous sommes les deux professeurs, Marc Bachin et moi-même, deux professeurs au département des sciences comptables. Donc notre mission première, c'est de former les experts comptables qui vont devenir membres de l'ordre du CPA, des comptables professionnels agréés. J'en ai un avec moi en studio. Ah, bien, enchanté. Et puis dans la formation CPA, il y a une partie de la formation qui est en fiscalité. Donc moi, mon expertise, tout comme mon collègue Marc Bachin, nous sommes experts en fiscalité. Mais de parler de finances personnelles comme on le fait là, c'est à la portée de tous ces PA qui s'intéressent à la chose et qui ont envie d'être pédagogues. Donc c'est pas tant mon chapeau de fiscalité qui est mis de l'avant, de fiscaliste si on veut, qui est mis de l'avant dans la livraison de ce fameux MOOC-là. Mais plus, comme vous disiez, notre intérêt à tous les deux de vouloir faire la différence auprès de ces gens-là. C'est vraiment ce qu'on y gagne. On croit au rôle des universités. On croit que les professeurs universitaires doivent jouer un rôle dans la société. Puis c'est une façon moderne, c'est une façon, je pense, efficiente de rejoindre les gens en 2016 pour offrir cette formation-là. Donc ça a tous les qualificatifs, ça a toutes les qualités, puis ça rejoint toutes les valeurs de pourquoi j'ai voulu être professeur. Donc transmettre les connaissances. Vous savez, comme professeur, quand j'ai un groupe de 50 étudiants devant moi en classe, même si les cours à l'université maintenant se donnent aussi en ligne, où j'ai peut-être 100 étudiants inscrits en sciences comptables dans un cours en ligne, mais si je peux, je suis valorisé par le fait que j'ai formé ces 50-100 personnes-là, mais imaginez si je peux extrapoler ça à des milliers de personnes qui n'auraient peut-être même pas eu accès ou pensaient peut-être jamais dans leur vie suivre une formation, entre guillemets, universitaire, parce que ce n'est pas nécessairement le niveau universitaire. Non, mais quand même, c'est donné par des professeurs universitaires, puis il y a eu de la recherche là-dedans qui a été faite. Exactement. Donc ça ne fait que quintupler ma valorisation par rapport à ce rôle-là que j'ai embrassé quand je suis devenu professeur. Avez-vous un profil type des gens qui ont suivi le cours? Avez-vous sorti des données par rapport à ça? Oui, je ne les ai pas devant moi, mais essentiellement, c'est une tranche d'âge qui se situe, je ne me trompe pas, autour de 30-40 ans. Donc ce n'était pas des gens seulement très jeunes, donc des gens autour de 30-40 ans, un mélange homme-femme, puis on avait quelques statistiques aussi sur le… On a remarqué qu'en général, c'était des gens qui avaient un certain niveau de formation, donc qui étaient allés peut-être au cégep ou à l'université. Donc même si on aimerait rejoindre vraiment tout l'éventail des gens, mais force est d'admettre que la curiosité, ça prend un minimum de curiosité intellectuelle pour s'auto-motiver, puis se dire je m'inscris, puis je le fais en partie. Donc on s'est rendu compte qu'essentiellement, c'était des gens qui avaient suivi un petit peu de formation post-secondaire, la majorité qui ont été nos étudiants l'année passée. Vous avez fait de la commercialisation de votre programme, de quelle façon? C'était-tu dans votre réseau universitaire? Vous voulez dire la promotion de ce MOOC-là? Oui, c'est ça. Écoutez, on a tiré partout, là. On a déjà un peu des contacts dans les médias, parce que souvent on est appelé à aller commenter des budgets ou quand on a besoin de commentaires de professeurs de fiscalité. Moi, entre autres, je suis toujours présent. Donc on a vraiment tiré partout, partout. On a avisé tous les médias écrits, radio, télévision. On a été appelé en entrevue à beaucoup d'endroits pour expliquer comment on le fait ce matin, pour expliquer c'était quoi ce MOOC-là. Puis je vous remercie de me donner la chance d'en parler, parce que plus on peut en parler dans les médias, plus on pourra rejoindre de gens qui, indirectement, ont payé pour ce cours-là. Quand je parlais de service public tout à l'heure, les universités sont financées en grande partie par les impôts et taxes des gens. Donc c'est du service public, c'est payé par la communauté, c'est ce qui se passe à l'université. Donc quand on prépare une formation pour le grand public, plus on peut le diffuser, puis plus de gens seront avisés de cette chose-là, mieux. Surtout dans ce cas-ci où il n'y a pas de limite. Puis je veux dire, oui, on l'a financé, mais ça nous revient tellement en tant que société. L'éducation financière, en fait, la déséducation financière ou le manque d'éducation financière coûte cher à une société. Absolument. Collectivement, on supporte finalement, en bout de ligne, d'une façon ou d'une autre, l'ensemble des gens qui sont en difficulté financière. Puis les difficultés financières découlent, effectivement, d'une mauvaise compréhension souvent des règles de base ou des rouages de base en matière de finances personnelles. Effectivement, c'est une roue qui tourne. Soit on investit en formation, en prévention, en éducation, ce qui est assurément moins coûteux que de devoir investir plus tard dans les conséquences d'un manque d'éducation. Les conséquences sont nombreuses. Les gens qui vivent des stress financiers, on sait que le stress au niveau de la santé, ça a un gros rôle. Les gens, moi, je parle souvent de présentéisme, c'est-à-dire que quand votre cerveau est occupé par un stress financier, vous allez être au travail quand même. Vous ne souffrirez pas d'absentéisme, mais vous ne serez pas 100 % dans votre travail parce que vous allez être préoccupé par vos stress financiers puis vos dettes, puis etc. Absolument. Mais une chose est sûre, c'est que plus les gens vont en apprendre sur les finances personnelles, mieux ils vont être placés. On ne prétend pas en quatre semaines pouvoir... Il y a des gens pour qui ce n'est pas leur truc, les chiffres, puis c'est honnêtement compliqué à comprendre. Donc, en trois, quatre semaines, on ne peut pas faire de miracle par rapport à ça, mais au moins de sensibiliser les gens sur l'idée qu'à chaque fois qu'il y a une proposition financière qui vous est faite, sans être négatif, dites-vous qu'il y a un piège. À quelque part, il y a un coût dans toutes les décisions que vous prenez. À chaque fois qu'un commerçant vous fait une offre, quelle qu'elle soit, dites-vous toujours qu'il veut... Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il veut obtenir quelque chose. Si vous ne comprenez pas nécessairement l'enjeu, si vous n'êtes pas en mesure de faire l'analyse vous-même, au moins, prenez l'information, puis dites, je vais vous revenir dans quelques semaines puis allez vous faire aider par quelqu'un de votre entourage qui peut vous aider. Mais il n'y a aucune décision aussi minime soit-elle, qui peut, si on n'a pas ces réflexes-là puis on n'a pas cette facilité-là à comprendre les rouages de base, on devrait se dire, il n'y a à peu près aucune décision que je peux prendre moi-même tout seul au magasin. Il faut que, devant une offre que je ne comprends pas, je pars avec cette information-là puis je m'aide en me disant, il y a là un piège potentiel. C'est rendu une farce folklorique au Québec. On rit des petits caractères. On sait bien des petits caractères. Mais si vous ne les lisez pas, vous allez vous en faire passer une parce que le commerçant, en fait, ça a été réfléchi, les petits caractères. Et puis, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Le cours débute le 14 mars. Donc, je imagine, vous êtes en période d'inscription présentement. Exactement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du site web de l'Université du Québec à Trois-Rivières, les gens vont retrouver la bannière vers les cours en ligne offerts au grand public. Et à partir de cette bannière-là, on clique dessus puis l'inscription se fait en deux étapes. Courriel, mot de passe. Et on est inscrit. Et là, à chaque semaine, les gens reçoivent un courriel pour leur rappeler que la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 va être en cours, leur rappeler les thématiques qui vont être vues puis leur rappeler aussi certaines statistiques sur les gens qui sont inscrits, les gens qui ont réussi les différents quiz. Donc, on les accompagne, les gens, pendant les 4 semaines. Est-ce que c'est uniquement du vidéo ou il y a un peu de contenu aussi du matériel que les gens peuvent télécharger? Évidemment, tous les outils d'apprentissage qu'on leur propose sont offerts gratuitement en format numérique. C'est déjà quelque chose qu'on faisait, nous, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'offrir au grand public l'entièreté de notre matériel pédagogique. Donc, quand on fait du matériel pédagogique, on s'assure qu'il soit gratuit, on s'assure qu'il soit en ligne et disponible à une seule adresse qui s'appelle fiscalite.uqta.ca. Mais essentiellement, sur ce site-là, on va trouver du matériel pédagogique destiné aux étudiants universitaires. Donc, dans le contexte du MOOC, on n'a pas dérogé à nos valeurs de gratuité. Donc, à partir du MOOC, si on prend une semaine ici, par exemple, la semaine 1, à partir de la plateforme web où va se donner le cours, d'une part, les gens vont être appelés à faire de courtes lectures dans un volume qu'on a rédigé pour eux, un volume qui s'appelle « L'épargne, un choix pour soi », qui est gratuit, qui est numérique. Donc, des lectures sommaires à faire, quelques capsules vidéo qui ont été conçues pour les gens, très animées, avec un fond blanc et de l'animation, pour expliquer nos concepts. Et après ça, on leur donne rendez-vous sur le forum de discussion. En parallèle à ça, à chaque semaine, il y a un petit questionnaire, c'est vraiment pas long, dix questions à choix multiples que les gens peuvent aller répondre pour valider s'ils ont bien compris. Et c'est avec cette... On demande aux gens d'obtenir un taux moyen de 75 % sur chacun de ces quatre questionnaires-là pour, à la fin, pouvoir émettre la fameuse attestation des réussites personnalisées. Donc, très intéressant. On va inviter nos auditeurs à aller s'inscrire. On va mettre d'ailleurs le lien vers le site pour l'inscription sur notre page Facebook d'Entraîne tes finances. On a une mission qui est très similaire, soit d'éduquer les gens à ce que l'école devrait nous apprendre. Dans votre cas, vous le faites. Donc, merci de l'avoir pris le temps de le faire. Puis, professeur Boivin, je vous souhaite un bon succès pour cette deuxième cohorte-là. Puis, on aura sûrement la chance de se reparler éventuellement. Merci à tous les deux d'avoir permis d'en aviser les gens. Ça fait plaisir. Bon succès. Donc, nous, on prend une courte pause et on vous revient avec la chronique financement alternatif. Merci. Merci.